Phase 2, les trois niveaux d'éveil du prisonnier. Premier niveau, l'individu est endormi, il n'est pas conscient d'être prisonnier. 4 doses, porte un masque, a un travail d'esclave, roule en cadjar ou en trottinette électrique et sera le premier à installer l'application du pass climatique quand elle arrivera. Il ne se pose aucune question, il suit les ordres. C'est un citoyen exemplaire qui est mûr pour le crédit social car il pense au bien de tous. Il n'offense personne, s'excuse de tout, il est déconstruit. Il est prêt à manger des insectes pour réduire son empreinte carbone après tout. Si l'état lui dit, c'est que c'est pour son bien. Ces individus situés au premier degré sur l'échelle du prisonnier représentent la grande majorité de la population. Ils permettent au système de se maintenir. Ils sont la preuve que les révolutions et soulèvements ne sont pas des solutions car ils abandonneront un leader pour en suivre un autre. Second niveau de l'éveil, l'individu est conscient du problème. Il sait qu'il mène une vie d'esclave, mais sa condition matérielle l'empêche de se libérer malgré son esprit libre et son potentiel plus élevé que la moyenne. Des symptômes de mal-être, de dépression et de perte de foi en l'avenir se manifestent. Ce qui fait que bon nombre d'entre eux ont abandonné tout espoir et ne croient pas en l'existence d'un avenir meilleur ni en leur capacité à créer un tel avenir. L'individu a l'impression qu'un futur optimiste lui a été volé, que le temps passe de plus en plus vite. Il devient nostalgique d'époque qu'il n'a pas connue. Et quand il se tourne vers l'avenir, il ne voit qu'un brouillard chaotique et vide de sens. Il est certes conscient du problème, mais non conscient du fait qu'il existe des solutions pour s'évader de la prison mentale, sociale et financière que le système lui impose. Son potentiel lui permettrait de se libérer. Le problème est qu'il n'a pas été face à la bonne information au bon moment. Troisième niveau de l'éveil, l'individu a conscience qu'il est possible de s'échapper de la prison. Il sait qu'il y a des portes de sortie du système qu'au-delà des murs, il y a des hommes libres qui ont trouvé un passage pour aller de l'autre côté. Il a simplement besoin de connecter avec ces personnes pour suivre leur chemin. La question qui subsiste pour ces personnes, c'est comment connecter avec ces individus ingouvernables et comment passer de l'autre côté. Les personnes situées au deuxième et troisième niveau de l'éveil ne se reconnaissent pas dans le système socio-éducatif qui leur a été imposé depuis leur enfance. Ils ont parfois dans le système universitaire qui leur promet, après plusieurs années d'études, une insertion dans ce qui est communément appelé le marché du travail. Ils se sentent souvent à la marge d'une société qui n'est pas adaptée pour eux. Si tu te reconnais dans le niveau 2 et 3 sur l'échelle de l'éveil et que tu te poses cette question du comment passer de l'autre côté, alors nous t'invitons à rejoindre maintenant le canal Telegram que nous avons créé pour centraliser nos communications. C'est là-bas, à l'abri de toute censure, que nous présenterons le process qui pourra mener n'importe quel individu prisonnier du système, mais conscient, vers l'ingouvernabilité. Le lien est dans la bio de ce compte. Alors certes, tout le monde ne pourra pas se libérer et tout le monde n'est pas fait pour être libre. Nous ne prétendons pas pouvoir libérer l'humanité toute entière. Nous ne sommes pas des gourous, mais nous sommes là pour vous prouver que vous avez toujours le choix.